Après un an, 45% des Français considèrent que le bilan est positif, 55% négatif. Mais ce 45%, c'est plutôt un bon résultat, non seulement par rapport à ce qu'on a observé pour d'autres présidents, mais en lui-même. Alors qu'est-ce qui structure le côté positif ? D'abord des mesures. Il y a des mesures qui ont impacté positivement et fortement l'opinion publique. La réforme de la SNCF, la réforme de la taxe d'habitation, certes controversée, mais c'est quand même une suppression, et les Français apprécient. La réforme à venir des institutions, et puis également la réforme sur le glyphosate, l'interdiction du glyphosate d'ici trois ans. Ça, ça a beaucoup impacté, ainsi que beaucoup d'autres choses, les Français et leur perception de l'action. Donc c'est un président qui réforme. Il est réformateur aux yeux des Français, massivement. Et les Français considèrent aussi qu'il obtiendra des résultats positifs. C'est le premier élément de la martingale gagnante. Je réforme et j'obtiendrai des résultats. Deuxième levier qui joue beaucoup. On voit dans notre enquête également que très majoritairement, les Français considèrent que les décisions prises sont en phase avec les engagements de la campagne. Et là-dessus, ça tranche quand même beaucoup avec ce qu'ils avaient pu éprouver avec François Hollande, mais également Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac. Deuxième élément, je fais ce que j'avais dit, je ferai. Et puis, troisième élément, il y a aussi la question de l'individu lui-même. Son image est forte, il crée de la fierté, il apparaît comme énergique, moderne, il crée de la fierté aussi dans l'image portée à l'étranger. Et ça, c'est un élément qui est également extrêmement important. Maintenant, il y a des difficultés. Mais tout n'est pas évidemment à son avantage puisque 55% des Français considèrent que ce bilan est négatif. Alors pourquoi ? Il y a là aussi des réformes qui ont impacté négativement. Tout ce qui touche le pouvoir d'achat et tout ce qui touche la fiscalité, donc notamment la suppression de l'ISF, la hausse de la CSG, la baisse des APL, font partie des mesures qui sont les plus rejetées. Premier élément. Autre point également, un peu sa méthode et un peu la personne aussi. Sa méthode est jugée par 55% des Français comme trop autoritaire. Ce qui n'est pas si mauvais que cela, mais c'est quand même une majorité qui se dit qu'il conduit tout cela avec un peu trop d'autorité, voire d'autoritarisme, voire du mépris, puisque dans les items d'image, il y a aussi cette dimension qui apparaît. Et puis deux autres sujets très négatifs, c'est le sentiment que la politique est orientée en direction des catégories privilégiées et pas de l'ensemble des Français. Et là aussi massivement. Donc le président des riches, oui, pas tout à fait autant que pour Nicolas Sarkozy à l'époque, mais quand même très majoritairement. Et Macron est également considéré comme le président des villes. Donc là, il y a un vrai sujet aussi. Les milieux ruraux ont le sentiment qu'ils ne comprennent pas véritablement leur environnement. Et d'ailleurs, la vitesse, l'abaissement de la vitesse à 80 km heure fait partie des toutes premières mesures qui ne satisfont pas les Français. Ce qui signifie que ça ne les satisfait pas non seulement dans les milieux directement concernés, dans les zones géographiques concernées, mais également dans les grandes villes. Ce n'est plus le président silencieux, c'est le président qui va au front, c'est le président qui affirme du leadership, c'est le président qui, après avoir longtemps laissé son Premier ministre monter sur un certain nombre de sujets, eh bien s'est rendu compte qu'il réformait beaucoup et qu'il fallait, puisque les choses se tendaient, que la parole présidentielle s'exerce. Et on voit bien les limites de la posture d'un président qui aurait été totalement en retrait et totalement absent. Ce n'est pas possible. Les nuages s'accumulaient. Il y a répondu à travers deux interventions, celle de Jean-Pierre Pernault et également celle sur BFM. Ça lui a profité. On voit dans les enquêtes immédiatement après qu'il reprend des points, notamment chez les plus âgés, là où la baisse de la CSG avait provoqué des dégâts, mais également chez les habitants des zones rurales. L'opposition, c'est un des aspects les plus fascinants de notre enquête, puisque les oppositions sont extraordinairement émiettées, déstructurées et apparaissent comme impuissantes. Quand on demande si Jean-Luc Mélenchon, mais également Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen, Olivier Faure ferait mieux, moins bien ou ni mieux, ni moins bien, c'est assez simple. Il n'y a personne. Le pourcentage de ceux qui nous disent qu'il ferait mieux qu'Emmanuel Macron est extrêmement faible. Et puis, on voit dans l'enquête également l'extraordinaire aimantage qu'a provoqué Emmanuel Macron sur notamment l'électorat LR et l'électorat de François Fillon. Les oppositions les plus radicales, celles de Jean-Luc Mélenchon et celles de Marine Le Pen, sont véritablement les plus mécontentes, mais elles n'apparaissent pas comme des forces alternatives possibles, en tous les cas à court terme et probablement plus qu'à court terme. Non, Emmanuel Macron n'est pas le président du « et de gauche, et de droite » ou « ni de gauche, ni de droite ». Quand on demande aux Français de le positionner sur une échelle gauche-droite, il est quand même très clairement déporté sur la droite et il l'est de plus en plus. C'est à la fois sa force pour siphonner l'électorat de droite, mais c'est aussi une faiblesse potentielle. C'est un président différent, on n'arrive pas à l'enfermer totalement dans les catégories gauche-droite, mais malgré tout, qui est beaucoup plus situé à droite qu'au centre et encore moins qu'à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada